Je sais pas pourquoi, mais en ce moment je suis dans un trip saga nordique. J'ai bouffé l'excellente adaptation de Vinland Saga, me suis refait tous les tomes de Thorgal, hésite à reprendre et terminer Vikings, et si j'ai pas de livres dans ce style-là dans ma bibliothèque, croyez-moi, ça va pas tarder. Alors, peut-être que ça a quelque chose à voir avec mon récent voyage en Islande en septembre dernier, ou le fait que je suis plus sensible aux univers médiéval fantasy. Je sais pas, mais toujours est-il que je me suis mis à la recherche d'un jeu vidéo dans ce thème. Et sur Steam, c'est pas ce qui manque visiblement. Mount & Blade Warband, Viking Conquest, The Banner Saga ou encore Volgares, mais assez bizarrement, quand on tape Vikings ou ce genre de trucs dans la recherche, on tombe souvent sur des DLC thématiques plus que sur des jeux dédiés à ce type d'univers. Et généralement, c'est pas des super jeux. Je précise, Skyrim est hors concours. C'est bon, ce jeu, j'en ai fait un peu le tour. Mais il y en a quand même quelques-uns d'intéressants, et je dois bien avouer qu'il y en avait un qui me faisait de l'œil depuis maintenant un moment, et ce jeu, c'est Northgard. Oui, je sais, ça fait presque deux ans déjà que le jeu est sorti. Mais bon, j'ai passé tellement de temps dessus ces derniers mois qu'il fallait bien que j'en parle. Northgard est donc un super-héros de comics créé en 1984 par Mark Shenblum et Gabriel Morissette, et dont le super-pouvoir principal est d'être le plus canadien possible. Ah non, attendez, je suis en train de me tromper de Northgard. Mais ça s'écrit même pas pareil ! Northgard est donc un jeu de stratégie matinée de gestion sorti en mars 2018 sur à peu près toutes les plateformes sauf mobile, et développé par Shiro Games, les mêmes développeurs qu'Evoland 1 et 2. Donc des types plutôt imaginatifs, et ça fait plaise. D'ailleurs, pour la petite histoire, Shiro Games est un studio français, et même plus précisément bordelais. C'est marrant, mais Motion Twin, les gars derrière l'excellentissime Dead Cells, sont aussi de Bordeaux. Comme si cette ville était l'avant-garde du jeu vidéo indépendant de qualité en France. Bon, en vrai, la vraie raison, c'est surtout qu'un des fondateurs de Shiro Games est aussi co-fondateur de Motion Twin. Mais ça n'empêche que je trouve ça super cool d'avoir des bons studios indés en France. Bref, Northgard est donc un jeu principalement tourné vers de la stratégie, mais avec une bonne partie gestion lui permettant de se démarquer de la concurrence par un rythme plus lent. Mais ce qui permet au titre de vraiment se séparer des jeux de stratégie du moment, notamment le fameux Age of Empires 2 Definitive Edition ou le remake de Warcraft 3, c'est surtout sa direction artistique et l'ambiance qui s'en dégage au premier coup d'œil. Comme son nom l'indique, le jeu se déroule dans les terres du nord de l'Europe. Visiblement la Scandinavie est des terres qui ressemblent à l'Islande, mais pas tout à fait. Le tout au début du IXe siècle, soit le tout début de l'époque des invasions nordiques en Europe. On y retrouve de nombreux éléments associés à la culture vikingue et scandinave. De la notion de clan remplaçant les civilisations aux créatures mythologiques issues du folklore, en passant par les carnes nordiques. Perso, si je le pouvais, je me laisserais pousser la barbe à cause de ce jeu. Alors après, tout le monde n'appréciera pas forcément la direction artistique, quand même assez cartoonesque du jeu. Personnellement, j'aime beaucoup. Certaines cartes, notamment les versions automnales toutes dorées, sont vraiment magnifiques. Et d'une manière générale, ils ont fait en sorte que la palette de couleurs ressorte bien, tout en rendant agréable, voire même presque mignon à regarder l'évolution du clan. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que les hommes du nord de cette époque, ce n'était pas exactement des tendres non plus. Si vous voulez, je suis plutôt content de ne pas avoir gerbe de sang, viol et décapitation dans le jeu. Ce n'était pas exactement le trip recherché. Comme la plupart des jeux de stratégie, ils proposent un mode histoire pour apprendre à bien découvrir le jeu, un mode partie rapide contre l'ordinateur, un mode compétitif en ligne pour les battants, et un mode conquête un peu exotique dont je reparlerai plus tard. Pour le mode histoire, nous suivons les aventures de Rigg, dont son père le roi a été assassiné par un fiefé félon maléfique, et ça va tout simplement servir de prétexte pour 11 missions à la difficulté croissante, permettant d'expliquer la quasi-totalité des mécaniques du jeu de manière assez organique. L'histoire en elle-même n'est pas incroyable, notamment je trouve les cinématiques un peu bizarres. Ok, les artworks qui les composent sont très jolis, mais ça fait un peu flemmard et quelconque pour un jeu de 2018, même indépendant. Mais surtout, je trouve le doublage ultra chelou avec un mec qui on dirait tente désespérément de faire un accent de VP nordique sans pour autant y parvenir. Cependant, je considère que la campagne vaut le coup pour deux choses. D'une part, enfin une campagne de jeux de stratégie avec des objectifs qui s'éloignent des deux pauvres missions de type qu'on retrouve dans tous les STR. Pensez-y, les missions c'est toujours une variante de soit aller d'un point A à un point B sans perdre toutes vos unités, soit liquider les ennemis sans trop se poser de questions. Et d'autre part, la campagne est vraiment bien taillée pour avoir une difficulté croissante, sans grosse marche débile en mode normal, tout en proposant un minimum de challenge. En fait, chaque mission permet de présenter un clan et ses spécificités, tout en proposant autre chose que des missions de combat. Il y a des missions vers la fin du jeu où il n'y a pas d'ennemis. Franchement, c'est plutôt rafraîchissant et ça met bien en avant le fait que c'est pas qu'un jeu de stratégie. En plus, chaque mission propose ensuite des objectifs secondaires et des modes de difficulté supérieurs qui donnent envie d'y revenir. D'ailleurs, je tente actuellement le 100% là-dessus, mais je pense avoir eu les yeux un poil plus gros que le ventre à ce sujet. Mon conseil, faites les objectifs secondaires et le mode de difficulté maximum séparément, sinon c'est vraiment trop dur. Il existe aussi un autre mode qui est le mode conquête, et qui, en gros, est une campagne sans histoire. C'est une succession de défis plutôt sympa et pas forcément évident placée sur un arbre de mission. Le principal intérêt étant que l'arbre est différent selon les clans utilisés et vous pouvez choisir un bonus au début de la partie qui pourra changer pas mal de choses. Et en plus, vous pouvez jouer en coop dans ce mode. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ce jeu et qui est clairement la grosse réussite du titre, c'est son gameplay. Northgard, c'est un mélange entre du 4X à la civilisation, de la gestion à la banished et de la stratégie à la Age of Empires. Ouais. Alors, présenté comme ça, effectivement, ça ne peut qu'être casse-gueule. Pour la principale et bonne raison que ces trois jeux-là sont chacun dans des genres très complexes et différents. Prenez Civilization, par exemple. C'est souvent considéré comme le plus simple dans le genre 4X. Mais même celui-là nécessite de savoir gérer une quantité de données assez impressionnante. Les ressources en stock, présentes sur la carte, les unités, la diplomatie mondiale, prévoir l'état du jeu dans les prochains tours, les aléas possibles. C'est un jeu d'échec avec beaucoup plus d'informations, en fait. Et c'est un peu pareil pour Banished et Age of, dans d'autres genres. Les objectifs et moyens ne sont pas les mêmes, mais dans l'idée, dans chacun de ces cas, c'est votre faculté à ingérer et agir selon une masse d'informations constante qui sera évaluée par le jeu. Et déjà que pour certains de ces trois types de jeux, la quantité de données et de choses à faire peut paraître indigeste, on pourrait penser que Northgard serait soit un gros tas d'infos imbitables car beaucoup, beaucoup trop complexes à prendre en main, soit un truc beaucoup trop simple pour être intéressant. Mais en vrai, c'est pas du tout le cas. Chez Shiro Games, ils ont eu l'intelligence de ne prendre que certains éléments de ces trois types de jeux pour éviter la surcharge, et en essayant de les prendre les plus complémentaires possibles. Et ça fonctionne vraiment super bien. Chaque partie commence donc par la sélection du clan nordique que vous allez incarner. Celui-ci changera légèrement les stades de départ, donne accès ou change un ou deux bâtiments, et surtout proposera un arbre de recherche légèrement différent, rendant plus simple certaines conditions de victoire. En gros, pensez-y comme le concept des civilisations dans... Eh ben civilisation, justement, c'est globalement pareil. Ensuite, une fois sur la carte qui est générée aléatoirement, vous vous trouvez avec votre bâtiment principal et 4 villageois. Le bâtiment principal est le cœur de votre clan, et le seul capable de produire des villageois. Il en arrive un tous les certains temps, indexé sur le bonheur de votre clan. Plus il est élevé, et plus les villageois arrivent vite. Et ceux-ci sont vraiment le nerf de la guerre. Ils permettent déjà de construire les bâtiments, mais surtout, ils sont spécialisables, lorgnant de ce fait beaucoup sur les systèmes de jeux de gestion. De base, ils ne font que ramasser de la nourriture, mais il faudra les spécialiser le plus possible pour optimiser le fonctionnement du clan. Embûcherons pour récolter du bois, mineurs, soigneurs, prêtres, marins, guerriers, et un paquet d'autres. Un truc cool étant que selon vos besoins, vous pouvez changer leur rôle à tout moment. Et évidemment, comme dans tout jeu de gestion qui se respecte, il y a des ressources pour faire tourner tout ça. Il y a trois ressources principales. La nourriture, le bois et la thune. Ainsi que deux ressources avancées, la pierre et le fer. La nourriture est à récolter en été, pour ne pas crever de faim en hiver. Le bois sert à ne pas mourir de froid, ainsi qu'à construire et à améliorer les bâtiments. L'argent a réalisé la plupart des actions comme recruter des unités militaires. La pierre a amélioré les bâtiments et le fer des équipements. Typiquement, on est sur du pur jeu de gestion à ce niveau-là. Le gros challenge du jeu, lorsque l'on n'a que ces infos en main, est tout simplement d'arriver à équilibrer la production de ressources et la consommation, tout en faisant attention aux diverses aléas possibles, type le tremblement de terre ou attaque de monstres. Sauf que Shiro Games a ajouté un truc qui change quand même pas mal la donne. Des adversaires. Et tout d'un coup, le jeu n'est plus tout le même. Bah ouais, parce que sans adversaires, une pénurie, c'est pas trop grave. Ou ne pas avoir assez d'unités pour contenir un gros assaut et perdre un village ou deux, c'est pas grave non plus. Ou se chier temporairement dans l'ordre de la colonisation de la carte, c'est pas la mort, vu que seul, vous ne jouez finalement que contre votre propre incompétence. Par contre, à plusieurs, cette pression adverse change pas mal de choses. Déjà, là où vous étiez originellement plutôt tranquille sur vos décisions, les choix d'expansion deviennent décisifs. Par exemple, pour éviter que le jeu ne se transforme en fast-str, les développeurs ont intelligemment pensé à des tuiles pour construire la carte. Chaque tuile pouvant être acquise avec de la nourriture. Et plus vous avez de tuiles, plus elles coûtent cher. Ce choix de game design est très important, parce que déjà, ça ralentit le jeu sans le rendre pour autant trop chiant, mais surtout, cela permet de forcer le joueur à prendre des décisions stratégiques d'occupation de terrain, sans pour autant le demander d'être un pro de la micro-gestion. Vu que les tuiles coûtent de plus en plus cher, il faut bien faire gaffe à quelles tuiles prendre en premier. Surtout que vous pouvez vous les faire piquer par la suite. Et même une fois la tuile acquise, il ne faut pas se tromper sur quel bâtiment mettre dessus, car la place est limitée. Par exemple, mettre une hutte de soigneur bien proche d'un adversaire, c'est prendre le risque de se la faire détruire au premier raid. Mais à l'inverse, la mettre loin des frontières vers le bord de l'eau vous expose à des attaques de mercenaires sur la côte. En fait, ce que je trouve vraiment super cool avec ce jeu, c'est que nombre de mécaniques qui peuvent servir dans un jeu de gestion se retrouvent réutilisées dans un jeu de stratégie quasi tel quel, sans que ça fasse lourd dingue. Dans quel ordre s'étendre ? Quel outil améliorer en premier ? Quel est le meilleur choix de bâtiment dans cette zone ? Le bonus est utile, mais le prochain hiver c'est grand froid, donc est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je fasse autre chose ? Le tout en pensant évidemment que l'adversaire se pose les mêmes questions. Bien entendu, pour peu que vous ayez déjà joué à un 4x, ces questions vous vous les êtes sans doute déjà posées. Et clairement, il y a de ça. En termes de game design, Northgard, c'est un 4x qui n'en a pas la tête habituelle. Même ces différentes conditions de victoire semblent avoir été piquées à civilisation. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui lorgnent sur un aspect STR plus classique. Déjà, tout est en temps réel, sans pose ou temps mort, ce qui tranche avec les options de pose ou de tour par tour communes aux 4x ou aux jeux de gestion. Il y a des unités guerrières différentes avec chacune des forces et des faiblesses, des objectifs PvE pour obtenir des bonus intéressants, une notion d'exploration des zones bien que le brouillard de guerre ne soit pas présent, des alliances possibles, etc. En bref, il y a un paquet de trucs directement rapportés de la stratégie classique. Et le plus étonnant, c'est que ça marche ! Dans ma vidéo sur la franchise Hanno il y a deux mois, j'avais parlé du fait que la partie stratégie du jeu ne fonctionnait pas à mon avis. La principale raison à ça est, selon moi, le fait que la partie gestion prédomine trop et qu'antonne la partie stratégie à un late game lourd, qu'on est obligé de se taper à un moment ou à un autre parce que les bots sont souvent agressifs, et avec des fonctionnalités de stratégie d'un autre temps, car elles-mêmes visiblement pensées pour ne pas trop venir faire chier la partie gestion. Tout est une question d'équilibre, et clairement le mélange stratégie-gestion est sans doute un des plus galères à maîtriser. Hanno n'y arrive à mon avis pas trop, mais Norsegard s'en sort très bien. Notamment parce que l'environnement te force aussi à penser à la stratégie. Les aléas comme les attaques d'animaux ou de monstres sont suffisamment présents pour faire comme si un joueur était là, en attendant qu'un vrai se pointe. Mais surtout, Norsegard évite un autre écueil, la surcharge d'informations. Comme je l'ai expliqué plus tôt, dans les jeux de ce genre aux voisins, c'est très facile de faire un jeu usine à gaz tel qu'un Crusader King 2. Et on peut prendre du plaisir à jouer à ce type de jeu. J'aime beaucoup les jeux paradoxes, clairement, mais quand on leurne du côté de la stratégie de temps réel, c'est pas possible de gérer autant de paramètres à grande vitesse. La plupart d'entre nous ne sommes ni des ordinateurs, ni des coréens. Voilà pourquoi je trouve très pertinent le fait que le nombre de bâtiments ou de ressources soit restreint. Peut-être même un poil trop pour eux d'ailleurs. Ça permet d'alléger énormément la masse d'infos, mais en même temps le jeu garde quand même des choses sous le coude, qui demandent de l'attention, de la réflexion et des prises de décision rapides. Franchement, je trouve que c'est un peu comme Dead Cells dans un tout autre genre. C'est-à-dire un jeu avec une alchimie de gameplay délicate qu'il faut prendre le temps de découvrir pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Et une fois pris en main, ça devient un vrai bonheur à parcourir. Alors par contre, même si je l'ai encensé pendant un bon quart d'heure, le jeu a quand même des défauts. Déjà, les 4 clans en DLC à 5€ l'unité, ça fait un peu mal au cul. Surtout quand évidemment ce sont des clans avec des options ultra craquées. Je sais, jeu 1D, rentabilité, tout ça tout ça. Mais 20 balles de plus pour ne pas me faire terraformer le derrière en ligne, je trouve ça un peu dur. Ensuite, il m'est arrivé de croiser quelques bugs. Essentiellement des bugs d'affichage de nombre sur certaines interfaces, rien du tout qui empêche de jouer. Juste, une fois sur mes 40 heures de jeu, j'ai eu une cinématique dans le mode histoire qui a jamais vraiment voulu se déclencher. J'ai dû reprendre à la dernière autosale. Et le dernier vrai reproche que j'ai à faire au jeu concerne le début et milieu de partie. Alors, c'est sans doute moi qui joue comme une merde, mais j'ai l'impression que ces passages-là sont un peu tous les mêmes. Je peux comprendre que les gens trouvent le jeu un poil répétitif à cause de ça. Mais pour le reste, on va surtout tomber dans des différences de goût. Comme le jeu est vraiment hybride, il a moyen d'être très polarisant. Les amateurs de face STR vont sans doute trouver le jeu trop lent et avec trop peu d'options. Et d'un autre côté, les mecs full jeu de gestion vont sans doute trouver la partie gestion un poil maigre et la partie stratégie énervante. Cela étant, je maintiens que pour moi, c'est sans doute le jeu qui arrive le mieux à mixer ces deux genres, sans pour autant donner un 4x standard. Bref, Norsegaard, c'est atypique, c'est sympathique, c'est joli, c'est bien maîtrisé, la bande-son est top, c'est français, c'est de la bonne, je vous le recommande. Et faites pas gaffe aux nôtres joueurs et pres de 2018. Clairement, le jeu a bien grandi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Petite vidéo vraiment écrite sur un coup de tête. C'était pas censé être la vidéo de février, mais je suis tombé amoureux de Norsegaard pendant les fêtes. Et aussi, j'essaye de monter un petit peu le nombre de vidéos que je peux produire. Mais clairement, c'est pas évident. Dans tous les cas, j'espère quand même que ce petit test vous aura plu. Si c'est le cas, je vous rappelle que si vous avez 30 secondes, j'ai toujours un utip. Mais surtout, le plus important, partagez la vidéo si vous l'avez appréciée. Et je précise que je n'ai pas été sponsorisé par Shiro Games. J'ai juste trouvé leur jeu vraiment cool. Enfin bref, dans tous les cas, je vous retrouverai dans quelques temps pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501